et les groupes paroussien qui se forment se reproduire dans leur élément naturel tout va bien ? vous passez bien ? bon bah écoutez, on ne peut que déranger vous n'allez pas rester là vous serez notre illustration parfaite dans votre saut vous allez bien, c'est amusé couchez-vous un petit coup vous profitez donc du magnifique panorama de cette planète de la Grande Côte rendue verte il nous permet, tiens Jean-François de suer l'aspect matriciel de la Croix-Rose dans son contexte géographique tellurique en effet à l'est un flux masculin tempétueux, incontrôlable le Rhône à l'ouest un flux féminin coquin voire cabotin la Saône à l'est une grande chaîne de montagne telle une grande jambe défilée à l'ouest une vieille chaîne de montagne pourrie, usée qui sent le champignon un flux masculin un flux masculin un flux féminin deux grandes jambes au centre une colline triangulaire chaude humide et boisée messieurs dames la Croix-Rose l'origine du monde oui et oui c'est là ouvrez les yeux c'est là vous comprenez l'aspect matriciel c'est là le feu de la terre qui vous roussit les cheveux c'est là Jean-François une petite lecture sociologique à nouveau de Lyon jouons à qui et où où et qui où habite qui qui et où voilà alors tiens vous êtes plein de pognon oui oui vous avez pour le moins une carte bancaire qui fonctionne encore vous aimez consommer ça vous rassure oui 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 vous aimez calmer votre stress spirituel votre angoisse par des achats compulsifs surtout le samedi après-midi vous allez vivre dans le coeur même de la consommation lyonnaise vous allez vivre où ? dans le 6ème à confluence non non à confluence non non le 2ème la presqu'il bien sûr madame qu'il a spéculeuse prémâché un prémâché prémâché j'ai joué on continue de jouer pour ceux qui n'ont rien gagné ce n'est pas fini heu tiens un peu plus loin alors cette fois vous êtes un peu high vous vous branchez vous aimez à la fois ce qui est très moderne et en même temps ce qui est un peu vintage vous allez dans le nouveau coin au quartier de Confluence ! C'est elle qui le gagne, elle le veut de ma chaîne ou pas ? C'est très bon, ça éloigne les moustiques et tout ça. Tiens, vous êtes originez de la Croix-Rousse. Vous êtes la jeunesse croix-roussienne. Mais vous avez participé à la reconstruction il y a très longtemps. Oui, en fait, vous étiez la richesse ethnique dans son multiculturalisme dans les années 50, 60, 70, avec beaucoup de gens de la communauté maghrébine qui avait reconstruit la France, la Croix-Rousse, le coeur des pentes, c'était vraiment très, très, très métissé. Malheureusement, cette population n'a pas pu résister à la spéculation immobilière, à l'augmentation des loyers, ils ont dû partir dans les années 80, 90, et ils se retrouvent maintenant dans le 6e siècle. Vénitieux, Vénitieux, Saint-Priest, c'est pour madame ! Vénitieux, Saint-Priest, les vrais Croix-Roussiens sont là-bas, ils nous regardent, on les salue ! Ils sont là-bas au fond ! Ils sont là-bas les vrais Croix-Roussiens maintenant ! Tiens, continuons Jean-Ponsoir. Vous aimez, on va s'entendre dimanche matin. D'ailleurs, ce week-end est un week-end où vous êtes spécialement heureux de vous retrouver en famille. Vous aimez l'odeur du cierge, vous aimez les cheveux de croix. Vous aimez vous proterner devant le corni de cet homme, vous allez à... C'est un vieux, c'est un vieux ! Tiens, jeune homme ! C'est un vieux, avec une petite escroissance sur aînée, et même allons encore un peu plus loin. Alors cette fois-là, carrément, vous n'aimez pas la différence ! Vous n'aimez pas les homosexuels, les étrangers, vous n'aimez personne, vous aimez faire le coup de poing. Oui, ensemble ! Le sixième ! Attendez, vous avez un ouvrage de référence dans la bibliothèque, qui commence par MK. Vous allez à... Saint... Saint-Jean-Saint-Paul, là-bas ! Oui, Saint-Jean-Saint-Pauvière et tout ça. À Saint-Jean, ils ont leur petit local où ils s'entraînent et tout ça, où ils lisent des bouquins. Nous avons eu la publicité il y a peu. Nous sommes réputés pour être l'épicentre du fascisme national. C'est réjouissant, les jeunes ! Quant sur vous ! Du coup, ça rappelle quand même le vieil antagonisme. Ça, ça énerve un petit peu. Ça rappelle le vieil antagonisme entre la Croix-Rousse, la Colline, qui travaille, et Fourvière, la Colline, qui brille. C'est-à-dire qui glande, pendant qu'ici, ça bosse. Tu as un problème, un antagonisme, depuis tout temps. Et surtout, le dimanche matin. Qu'est-ce qu'il fait, le canut, le dimanche matin ? Il tisse ! Il bosse ! Du dimanche au dimanche, bien évidemment ! Ça bosse, ça bosse, ça bosse ! Le canut a besoin d'entendre le fruit du métier à tisser pour savoir s'il n'y a pas de problème. Sauf que, le dimanche matin, il y a l'appel à la messe. Et puis 6h du matin, et puis 7h, et 10h, et 11h. Et à chaque fois, il ne peut plus entendre son métier à tisser. Il est obligé de tout arrêter, il en a marre, le canut ! À 11h moins 10, l'histoire raconte que les Croix-Roussiens, et les canuts en particulier, venaient ici, comme vous, sur cette place, pour faire le bistan-claque-perle. Alors, 11h moins 10, tout le peuple canut afflue pour mettre en place le bistan-claque-perle qui rappelle le bruit du métier à tisser. Le but va être de créer une rumeur, une clameur qui va passer par-dessus le son des cloches. Tenez, faisons-le ensemble maintenant ! Voilà, maintenant, ensemble ! Vous les mettez comme ceci. Vous les rapprochez les lues du l'autre. Allez, allez, jouez avec nous, là ! Très bien, on va faire... On va le faire avec les chats et vous le ferez après. Le bistan-claque-perle, ça commence comme ça. Allez-y du point, accélérez pas trop vite, mais ça va se faire à une heure et quart !